Musique Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur le plateau de Culture 8. Je suis ravie de vous retrouver pour cette émission consacrée aux plus jeunes. Alors aujourd'hui nous avons la chance d'avoir un magicien avec nous, Peter Dean, qui est sur notre plateau et en route sommaire de l'émission. Magicien, voyageur est un spectacle varié qui mélange magie, conte et ventriloquie. Le prestidigitateur Peter Dean réalise des illusions divertissantes auxquelles le jeune public répond par des éclats de rire. Il invite le spectateur à participer aux numéros et crée ainsi une ambiance conviviale et une rencontre ludique. Voilà beaucoup de choses dans notre émission aujourd'hui. Peter Dean, bonjour. Bonjour. Vous êtes magicien. Et oui. Voilà, vous venez nous parler d'un spectacle que vous avez, vous, écrit, mis en scène et que vous êtes le comédien, le magicien du spectacle. Il s'appelle le magicien voyageur aux Zèbres de Belleville, de et avec vous, puis vous êtes venu avec un copain, je crois. Avec Bobby. Alors présentez-nous Bobby quand même, Bobby. Bobby qui est venu avec nous aujourd'hui. Vous avons la chance d'avoir Bobby, voilà, qu'on voit dans votre spectacle et qui est avec nous aussi aujourd'hui. Bonjour Bobby. Bonjour. Ça va bien ? Oui. C'est ta première télé ? Oui. Oh là 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 là. Tu es très impressionnant. Tu es très impressionnant ? Oui. Bon. Alors vous êtes magicien, comment on devient magicien ? Oh, c'est toute une histoire, et c'est à la fois très simple. C'est toujours une histoire de passion enfantine. Tout simplement. C'est la première boîte de magie, c'est, comment c'est comme ça, une boîte de magie à l'âge de 7 ans. Qu'on vous a offert, petit. Et puis cette boîte de magie qui est accompagnée de marionnettes. C'est aussi une effroyable déception au départ. Pourquoi ? Bah, découvrir la magie. La magie, on a envie que ce soit vrai. Et on n'a pas envie de se dire que la magie c'est des trucs. Là, la différence avec la manipulation. Voilà. Et vous faites les deux ? Alors j'ai fait beaucoup de manipulations à une époque. Maintenant, je suis plus dans le théâtre magique. J'essaie de concilier théâtre et magie. Alors vous avez fait justement de la manipulation, puis vous êtes passé à la ventriloquie. Je ne sais pas qu'on disait la ventriloquie. Alors aussi, c'est le hasard complet. C'est un travail avec des enfants. On fabriquait des marionnettes. Puis, une fois que les marionnettes étaient fabriquées, j'essaie de les faire parler. Et un jour, les enfants m'ont dit, mais ce n'est pas toi qui parles, c'est la marionnette. Et puis là, vous vous êtes dit, on crée un spectacle ? Je me suis dit, on va créer un spectacle de ventriloquie. Ça a quand même pris 3-4 ans. 3-4 ans. Alors ce spectacle, je savais qu'on regarde justement quelques images. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors ce spectacle, c'est l'histoire d'un personnage un peu étrange. On dirait qu'il est presque sorti de l'univers de Mary Poppins. Il pourrait rapprocher de Burt. Vous savez ce personnage, le compagnon de Mary Poppins. qui n'est pas vraiment un vrai magicien, qui adore la magie, qui rêverait de savoir faire de la magie, qui prétend être magicien. Et on s'aperçoit finalement au bout du compte que les seuls vrais magiciens, ce sont les enfants. Et les enfants dans la salle vont provoquer tout ce qui se passe de magie pendant le spectacle. Et ce pauvre magicien voyageur va subir pendant tout le spectacle les assauts de la magie des enfants. C'est très drôle. On regarde quelques images, on découvre et on vous découvre en magicien. Bonjour, vous êtes déjà là ? Ah, vous êtes arrivée bonne heure ? Non. Parce que moi je viens juste d'arriver, alors je ne suis pas prêt. Alors ce n'est pas très grave, vous allez ressortir, et puis vous revenez dans une heure et demie. Moi j'ai une formule magique. Sac à magie ! C'est bien, c'est formidable, et normalement il se passe des choses. Mais ça n'arrive que j'en ai. J'ai quoi ça ? J'ai quoi ça ? J'ai quoi ça ? Mais ce n'est pas du tout prévu dans cette histoire. Donc je dis donc, avec... Que tu sais danser ? Oh oui ! Moi je sais danser. Tu sais danser. C'est extraordinaire. Parce que pour ce qu'on va faire maintenant, il va falloir savoir danser. On va faire la danse des magiciens. Oh ! Et pour faire la danse des magiciens, il faut mettre le pied droit devant. Oui, c'est pareil. Mais alors attention, pour danser on a besoin d'un instrument de musique. Le voilà. Voici un instrument de musique brésilien. Les bras devant ! Allez, les bras devant ! Devant les bras ! Oui ! Les bras derrière ! Oui ! Les bras en l'air ! En l'air ! Oui ! Et les bras en bas ! À l'air 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 ! Et maintenant, on va dire, on danse de fouille ! Allez, on danse ! Allez ! Oui, encore ! C'est bien, je dis ! Ça balance ! Voilà, donc le magicien voyageur, c'est jusqu'à cet été ? C'est le mercredi à 14h ? C'est le mercredi à 14h, jusqu'à... Ça dure une heure et quart. Des enfants de quel âge ? À partir de 3 ans, jusqu'à 12 ans. Et je me suis aperçu que les grands venaient aussi, ils ne s'ennuyaient pas, ils s'amusaient beaucoup. Tout le monde s'amuse. Le spectacle est à plusieurs niveaux. Il y a quoi ? Il y a des contes ? Alors, ce sont des petits sketchs à chaque fois, des petites histoires, avec une suite logique. Et puis il y a Bobby qui intervient. Oui ! Qu'est-ce que tu racontes, Bobby ? C'est très curieux, vous savez. Qu'est-ce qui est curieux ? Le spectacle. Ah bon ? Oui ! Je discute ! Est-ce que les copains dans la salle aiment bien Bobby ? Ah ça, je crois que c'est l'ami des enfants. C'est l'ami des enfants. Il y a de l'interactivité beaucoup dans votre spectacle ? Beaucoup. C'est un spectacle, je le dis souvent, c'est un spectacle mystère actif. C'est-à-dire que les enfants interviennent tout le temps. Pendant tout le temps du spectacle, ils sont partenaires. Le spectacle est écrit, j'allais dire, à quatre mains. C'est-à-dire qu'il y a mon rôle, que je joue, le rôle des enfants, qui intervient à chaque fois. Et qui est toujours différent, j'imagine. Et qui est toujours différent. C'est-à-dire que les enfants ont vraiment une partition à jouer et ils la jouent systématiquement. C'est ça qui est un peu magique dans le spectacle. Merci Peter, merci Bobby. Donc en tout cas, c'est au Zèbres de Belleville, le mercredi à 14h. Et puis là, je rappelle, vous avez aussi écrit un ouvrage, La grande magie des tout-petits, qu'on retrouve dans toutes les librairies spécialisées de magie à Paris. Qui raconte l'histoire, la jeunesse de ce spectacle et comment on monte un spectacle pour enfants. Merci Peter. Le spectacle magicien, voyageur, au Zèbres de Belleville. Jusqu'à cet été, jusqu'au 30 juin. Et merci à tous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Attendons surtout, vous restez bien sur Directe 8. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada